Bonjour à tous, je m'appelle Romy, je suis éducatrice canin comportementaliste. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet du clicker training. Donc le clicker c'est quoi ? C'est une petite boîte comme celui que j'ai dans la main qui va toujours émettre le même son. Donc voici le son. Donc le clicker remplace le c'est bien. Il a vraiment l'avantage de mettre toujours le même son et du coup de ne pas transmettre nos émotions. Pour donner un exemple concret, lors du rappel de votre chien, s'il met 5 minutes à revenir et que vous utilisez la félicitation verbale, peut-être que vous transmettrez un agacement dans la voix. Alors que si vous utilisez le clicker, la félicitation sera toujours identique et du coup votre chien aura plus envie de revenir vers vous. Ce qui est important à savoir, c'est que le clicker il accélère vraiment la compréhension du chien. Par contre pour le maître c'est différent, ça va être beaucoup plus long. Donc il est vraiment important d'apprendre à bien utiliser le clicker. La première étape dans l'apprentissage du clicker, ça va être ce qu'on appelle charger le chien au clicker. C'est-à-dire que je vais associer le son des clicks à la friandise. Donc je vais prendre plusieurs friandises dans la main. Voilà. Et là je ne vais rien demander au chien. Je vais juste cliquer et lui donner des friandises. Donc cette étape-là, on va la faire 20-30 fois d'affilée et 50 fois s'il le faut. Donc je ne demande rien. Et je le fais dans une intensité assez soutenue. Pour savoir si le chien est bien chargé au clicker, je vais attendre en fait qu'il regarde ailleurs. Et à ce moment-là, je vais cliquer. S'il me regarde, s'il retourne sa tête directement vers moi, c'est qu'il a bien compris le principe. Très bien. Donc là, par exemple, il s'est retourné tout de suite. Donc ça veut dire qu'il a bien compris le principe du clicker. Le clicker est utile que dans les phases d'apprentissage. Une fois qu'un comportement est compris par le chien, on n'est plus obligé de l'utiliser. Et pour être efficace, il faut vraiment avoir le bon timing au bon moment. Donc par exemple, je vais vous montrer pour le coucher. Je vais lui demander un coucher avec un leurre. Donc je prends une friandise. Je lui demande un coucher et je vais cliquer au moment où il sera véritablement couché. Couché. Très bien. Super. Donc je vais recommencer une deuxième fois. Couché. Très bien. Je vais vous montrer du coup le même exercice avec un chien différent. Donc loup. Couché. Très bien ma fille. Très très bien. Donc on va le refaire une deuxième fois. Loup. Assis. Très bien. Prêt. Couché. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment apprendre la marche en laisse à son chien. Donc je vais essayer de capturer tous les regards qu'elle va me porter pour lui apprendre de rester le plus possible vers moi, être le plus possible attentive à moi. Donc c'est parti. N'oubliez pas que le clic est toujours accompagné d'une friandise, même si vous avez cliqué un mauvais comportement. Et pour conclure, sachez que le clickeur est vraiment un outil magique. Il est utilisé aussi bien chez les animaux domestiques que les animaux sauvages. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.